Depuis 2008, les communes sont censées assurer l'accueil des enfants si le nombre d'enseignants grévistes est supérieur à 25% dans une école. Mais dans la pratique, la mise en place de ce dispositif en période de grève nationale est complexe, car la mobilisation concerne l'ensemble des services municipaux. Dans les collèges et les lycées, plus de 50% des professeurs seront en grève. Dans le primaire, le chiffre grimpe avec 70% des instituteurs. Pour savoir si une commune prévoit un service minimum d'accueil, il faut s'adresser directement à la mairie. Dans le primaire, les enseignants avaient jusqu'à lundi minuit pour se déclarer grévistes. Nous, on prévient les parents d'élèves bien sûr en avance. L'idée, ce n'est pas de les prendre au dépourvu, surtout que ce sont des enfants jeunes, donc ils ne peuvent pas se garder seuls à la maison. Donc on prévient tout le monde très en avance. On peut y avoir un service minimum d'accueil mis en place par les mairies. À Paris, il est souvent peu mis en place. Ça dépend des mairies d'arrondissement, ça dépend des capacités qu'ils ont. Et sinon, des fois, les écoles sont fermées et les enfants doivent rester chez eux. Demain, dans les écoles, collèges et lycées, les professeurs sont invités à se réunir en assemblée générale pour décider de la suite du mouvement.